Salut à tous, c'est Lénéris. Aujourd'hui, le test de la Olight au clip. Donc les amis, aujourd'hui, comme environ une fois par mois, je teste les nouveautés de la marque Olight. Et aujourd'hui, contrairement à ce que j'ai l'habitude de tester, la plupart du temps, vous le savez, Olight, ce sont des lampes extrêmement puissantes, extrêmement bien finies, mais aussi très très chères. Là, aujourd'hui, on va se concentrer sur un produit beaucoup plus accessible, on va dire presque entrée de gamme, la Oclip. Donc déjà, vous voyez qu'à côté de ma main, c'est minuscule. C'est une lampe qui pèse 25 grammes. Elle est bien sûr toute en alu, avec la même finition habituelle de chez Olight, donc c'est intégralement anodisé. Aujourd'hui, vous voyez que moi, j'ai un modèle en orange. Elle est bien sûr disponible dans d'autres coloris. Il y a même des finitions presque édition limitée. Vous connaissez Olight pour ça. Et donc, la particularité de cette Oclip, comme son nom l'indique, c'est que c'est une lampe qui est clipsable. Vous voyez qu'on a un système de fermoir juste ici. Donc vous pouvez, bien sûr, la mettre directement sur votre t-shirt, comme ceci, même si c'est loin d'être le truc le plus adapté. Vous le reverrez tout à l'heure en vidéo. Et sinon, le plus simple, c'est bien sûr de mettre ça sur une poche. Donc bien sûr, comme d'habitude, on va mettre cette lampe dans une utilisation réelle, afin de voir ce que ça donne. Donc je vous retrouve juste après les plans que j'ai tournés cette nuit. Donc ici, les amis, nous utilisons la lampe, donc la Oclip. On va l'utiliser en extérieur. Donc je vais changer d'un mode à l'autre pour vous montrer les différentes possibilités. Donc je l'éteins et je mets déjà sur le mode Luciole. Donc là, c'est le mode le plus faible. Et vous voyez qu'avec ça, on arrive déjà à éclairer sur, allez, 4-5 mètres. Maintenant, je me mets en mode faible. Donc à 10 lumens, c'est déjà suffisant pour éclairer à une quinzaine de mètres. Par contre, si j'essaie d'éclairer un peu plus loin dans la cour, on ne voit plus rien. Je me mets en mode moyen. Donc là, on est à 100 lumens. Et là, on arrive sans problème à éclairer à une petite cinquantaine de mètres. Vous le voyez assez mal, vous, mais on voit quasiment jusqu'au bord du terrain. Maintenant, si je me mets en mode élevé, on arrive à 300 lumens. Et c'est vraiment pas mal. On a en plus un champ d'éclairage, enfin un champ de vision qui est vachement large. D'ailleurs, si je veux vous montrer ça entièrement, je suis obligé de tourner la caméra. Vous voyez qu'on a un champ de vision qui est quand même assez large. Donc là, ce que je vous montre n'est pas forcément représentatif d'une utilisation normale, vu qu'on n'est pas censé tenir cette lampe à bout de bras. Maintenant, pour voir ce que ça donne en conditions réelles, je vais mettre ça sur le frangin. Et on va le filmer dans la cour. Donc actuellement, mon frère est avec la lampe sur lui. Il est à environ 15 mètres de moi. Et donc, il a la lampe sur le mode le plus faible, le Firefly, le Luciole. Et vous voyez qu'on voit à peine ça. On voit juste un point lumineux, mais ça n'éclaire quasiment rien. Toi, est-ce que de là où tu es, est-ce que tu me vois ? Non. Ok. Maintenant, mets-toi sur le mode suivant, donc le mode faible. Ok. Donc moi, ça se voit déjà que c'est plus puissant. Essaie d'avancer un petit peu, voir si ça éclaire en face de toi. Ouais, on ne voit presque rien. Toi, est-ce que tu arrives à te diriger néanmoins ? Bah, j'arrive à me diriger, mais clairement, la façon que c'est mis, en fait, quand on a des lunettes, ça reflète dans les lunettes et au final, on voit moins bien que si on n'avait pas d'éclairage. Ah, parce que ça te va direct dans les yeux ? Bah oui, en fait, c'est trop haut. Il est beaucoup trop haut, le truc. Ouais. Ça part vers le haut, et en fait, ça m'éclabousse les yeux, mais je ne vois rien devant moi. Ok. Mets plus fort, voir ce que ça donne. Ok. Je suis encore plus ébloui. Là, on voit qu'il y a un peu de lumière vers toi devant. Et mets au plus fort. Ok. Là, ouais, il y a vraiment de l'éclairage. Là, la caméra ne comprend plus rien. Je vois toutes les petites poussières aussi dans mes yeux. Ouais, le problème, en fait, c'est que, vu que là, il s'est juste sur un tee-shirt, la lumière, elle n'est pas dirigée vers le bas, elle est dirigée vers le haut. Et donc, ça remonte directement vers les yeux. Dans les yeux. Ouais, ça, c'est problématique. Bon, bah, au moins, ça nous a permis de le découvrir. Donc, maintenant, je vais faire un autre test pour vous montrer ce que ça donne un peu plus en intérieur. Donc, je me remets sur le mode le plus faible. Donc, là, je suis en mode luciole. Donc, je suis à, allez, 5, 6 mètres du fond du mur que vous voyez au fond, là. Et donc, le mode luciole, c'est vraiment le mode qui permet de préserver la batterie, d'avoir un minimum d'éclairage pendant des durées extrêmes. Ça n'éclaire que très, très peu. On peut voir ce qu'il y a en face de nous. Mais c'est vraiment le minimum acceptable. Maintenant, mode faible. On arrive à 10 lumens. Donc là, déjà, à la caméra, vous voyez, nettement mieux. On arrive à distinguer les objets autour de nous. Il n'y a pas de problème. Mode moyen. Donc là, on est à 100 lumens. Et là, on a vraiment un éclairage suffisant. Et de nouveau, ça éclaire vraiment sur une très grande largeur. Il n'y a pas vraiment de zone de démarcation de l'éclairage. Du moins, à part peut-être sur le centre. Et encore, on ne voit pas une grosse différence. Maintenant, je me mets sur le mode élevé. 300 lumens. Et comme souvent sur les lampes de ce genre, lorsqu'on se met sur le mode le plus élevé, forcément, ça éclaire mieux. Mais ce n'est pas si utile que ça d'avoir 300 lumens par rapport uniquement à 100 lumens. De toute façon, comme sur toutes les lampes, au light, et surtout avec un format aussi petit, vous ne pouvez pas maintenir le mode le plus élevé pendant très longtemps. Alors, il ne faut pas oublier que sur cette lampe, on a aussi la particularité d'avoir une lampe qui change vers le rouge. Donc logiquement, éclairer rouge, ça permet de ne pas perdre sa vision de nuit. Mais voyez que c'est un éclairage qui est très très faible. Là, par exemple, vous, ce que vous voyez à la caméra, c'est mieux que ce qu'on arrive à voir directement avec nos yeux. parce que lorsqu'on éclaire en rouge, on a uniquement 4 lumens d'éclairage. Donc c'est vraiment un gadget, je dirais. Ce n'est pas vraiment un... Ça ne permet pas réellement d'éclairer. C'est un petit gadget. Donc sur les autres modes, on a bien sûr le mode stroboscopique. Alors attendez, que je ne me trompe pas parce que la façon de l'allumer est quand même assez spécifique. Il faut que ce soit éteint et j'appuie trois fois de suite. Et là, on a le mode stroboscope qui est d'ailleurs à une fréquence très 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 élevée. C'est assez bizarre. Et maintenant, il y a aussi un mode qui permet de faire de l'éclairage pulsé. Donc là, vous voyez que ça s'éclaire, enfin ça s'allume de manière très très brève et en même temps intense. Donc là, vous voyez comment ça fonctionne. Ça fait un flash environ toutes les trois secondes. je vais redonner la lampe à mon frère et je te demande juste d'avancer un peu qu'on voit ce que ça donne au loin quand tu fais l'éclairage pulsé. Alors on va dire que je suis perdu ici. Voilà, dirige la lumière vers moi. Ouais, c'est vraiment, je pense, un mode qui permet au secours de vous retrouver plus facilement parce que c'est extrêmement brillant. Ça ne vous permet pas de vraiment vous déclairer autour de vous, mais de loin, c'est extrêmement visible. Maintenant les amis, je pense que vous avez vu l'essentiel des fonctions de cette toute petite lampe. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Ça reste un produit, on va dire, entrée de gamme pour Olight, donc ne vous attendez pas à avoir une pléthore d'accessoires. Là, avec cette lampe, vous avez juste le câble USB type C qui permet de la recharger. Il n'y a rien d'autre. Vous avez bien sûr une notice. Néanmoins, la lampe, vous l'avez vu, elle fonctionne bien. Elle a un champ d'éclairage qui est très large. La puissance est suffisante. On a en plus le mode rouge qui peut être utile dans certains cas bien précis. Personnellement, je trouve qu'en termes d'éclairage, c'est très très bon par rapport au tarif. Là où je suis peut-être un petit peu plus dubitatif, c'est qu'il s'agit ici d'une lampe relativement petite, ce qui implique bien sûr une batterie, elle aussi assez petite. Donc, n'espérez pas avec une lampe de ce gabarit avoir l'autonomie qu'on peut avoir sur le reste de la gamme Olight qui ont souvent des batteries très grosses. Là, c'est vraiment une batterie toute petite. Donc, je dirais qu'en utilisation normale, vous avez environ deux à trois heures d'éclairage. Et franchement, d'ailleurs, pour un produit de cette taille, on peut déjà se dire que c'est pas mal. mais quand on voit des lampes de chez Olight qui ont des capacités d'éclairage absolument dingues, bien sûr, là, on n'est pas du tout au même niveau. Si je dois trouver quand même un petit défaut pour moi sur ce produit, c'est qu'il nécessite quasiment obligatoirement de lire la notice. Certains trouveront que c'est pas un gros défaut. Mais pourquoi je vous dis ça ? C'est tout simplement car il n'y a qu'un seul bouton. Et vous avez vu, il y a beaucoup de fonctions. On peut changer d'éclairage, on peut passer en stroboscopique, on peut passer en mode flash, on peut passer en rouge. Tout ça, bien sûr, avec un seul bouton. Donc, vous devez vraiment connaître les procédures pour pas perdre des dizaines de secondes, voire parfois des minutes à retrouver le mode que vous cherchez. C'est vraiment le seul défaut que j'aurais à dire sur cette lampe. Et ensuite, bien sûr, je reviens sur sa caractéristice première. C'est une lampe clipsable. Donc, comme vous l'avez vu, en fonction de là où vous allez la mettre, en fonction de l'orientation, ça peut parfois être pénible. Comme vous avez vu avec mon frère qui était en train de s'éblouir parce que finalement, sur son t-shirt, ça renvoyait la lumière beaucoup trop vers le haut. Donc, gardez bien ça en tête. Je pense que c'est vraiment une petite lampe d'appoint. Quand vous avez souvent des vêtements avec une poche, là, c'est vraiment pratique. Si vous avez besoin d'éclairer quelque chose vers le bas, vous pouvez clipser ça sur une casquette, par exemple. Ça peut être aussi pratique pour travailler. Mais, ça ne remplacera jamais une vraie lampe de poche. C'est un autre produit. C'est un supplément. Dernier point qu'il fallait bien sûr aborder, le tarif. Donc, je l'ai dit à plusieurs reprises, chez Olai, c'est un produit, on va dire, entrée de gamme, même s'il est toujours avec la même finition, le même niveau de qualité et garanti à vie. Ce produit, actuellement, hors promotion, est à 36 euros. Si vous regardez pendant les périodes de promotion, bien sûr, vous pourrez trouver cette lampe pour beaucoup moins cher. et si jamais vous désirez l'acheter même en dehors des promotions, je rappelle qu'il y a toujours un code promotion qui est disponible dans la description. Et ce code est valable toute l'année sur toutes les lampes. Je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques de cette petite Oclip. Si vous avez déjà utilisé cette lampe, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais que vous êtes maintenant assez nombreux à me suivre pour les tests des lampes Olight. Et pour les autres qui me découvriraient, je vous invite à vous abonner. Je teste, comme je vous l'ai dit, environ une fois par mois les nouveautés de cette marque. Et vous verrez que sur ma chaîne, il y a aussi pléthore de contenus sur divers sujets. Je ne vous embête pas plus longtemps, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à la partager sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau test. Veillez à tous ! Là, j'ai allumé le point rouge. Je ne sais pas si vous, à la caméra, vous me voyez bien, si la caméra a réussi à me voir. On ne voit que le point rouge. Voilà. Donc, ça vous montre une fois de plus que la lumière rouge, ce n'est pas réellement une lumière qui est faite pour éclairer. C'est juste pour être vu de loin ou alors pour ne pas perdre sa vision nocturne. mais c'est vrai que si vous espérez vous éclairer où vous voulez aller avec ce genre de lumière, c'est quand même très 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 faible.